Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des entretiens par vidéo parce qu'avec la crise forcément la plupart des entretiens se font maintenant à distance donc voilà quelques astuces. La première, utilisez un laptop et non un téléphone. Il n'y a rien à faire, ça fait plus pro. Mettez-le en hauteur avec une pile de bouquins afin de regarder bien droit. Deuxième conseil, éteignez tout, toutes les notifications. Pas de SMS, pas de WhatsApp, pas d'email, ça va vous déconcentrer. Donc vraiment essayez de tout éteindre. Troisième chose, essayez de toujours avoir un plan B à côté de vous si votre ordinateur s'éteint parce que vive les nouvelles technologies, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc gardez toujours un petit plan B à côté de vous. Quatrième astuce, faites attention à la luminosité et qu'on vous voit et faites attention à ce qu'il y a derrière vous. Cinquième conseil, faites attention aux vêtements que vous allez porter parce que si j'ai un mur blanc et que j'ai un pull blanc, forcément, on ne va voir que la tête. Ça ne va pas trop le faire. Donc essayez vraiment de dénoter du mur. Maintenant, vous devez apparaître confiant et souriant. Pour tout ça, une astuce, c'est de regarder vraiment droit dans la webcam. Pas regarder l'écran comme ça, mais regarder vraiment devant. Septième astuce, la vidéo soustrait l'énergie par 10. Donc souriez à fond, soyez ultra peps, car sinon on va vite avoir l'air ramolli. Un peu comme ça, si je parle normalement, ça va beaucoup moins. Et un des conseils que je peux vous donner, c'est peut-être de vous exercer avec des amis avant. Neuvième astuce, préparez vos questions pour la fin de l'entretien. J'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. Et également, les points importants que vous voulez mentionner pendant l'entretien. Et ayez ces notes près de vous pour vous rappeler de tout ce qui est important. Enfin, attention, dernier conseil et non des moindres. Une fois terminé, attention que la caméra soit bien éteinte parce qu'on ne sait jamais si elle continue à passer ce qui pourrait arriver. Bonne journée à tous. Au revoir.